Bien, merci d'abord de vous intéresser à ce livre et à votre travail, c'est très agréable. En deux mots, dans la mesure où je travaille sur la Révolution française depuis, allons-y, 40 ans, il était évident que je continuais à tourner autour de la mort du roi, du procès du roi, de l'exécution du roi, en n'étant jamais très heureux de ce que je lisais et en attendant aussi d'avoir du temps pour m'en préoccuper. C'est une question extrêmement importante, mais en définitive difficile. Aussi, l'intérêt pour le roi, pour moi, est une préoccupation ancienne. J'ai toujours considéré, mais depuis 40 ans, qu'on ne pouvait pas comprendre la Révolution française en ne s'intéressant qu'aux révolutionnaires. Ça, ça me semblait absolument évident et qu'il était absolument indispensable de comprendre ceux qui avaient été opposés à la Révolution, mais en sachant que précisément dans ceux qui sont opposés à la Révolution, il y a beaucoup de gens qui étaient initialement des réformateurs, voire des partisans de mesures qui ont été ensuite reprises par la Révolution française. Donc, il n'y a pas une opposition frontale, comme c'est souvent dit. Il y a au contraire des séries de dégradés, en quelque sorte, qui me semblaient essentiellement… Donc, j'arrive en quelque sorte au 21 janvier 1793, logiquement, sans avoir vraiment pensé à le traiter, et pour dire les choses d'une façon aussi très claire, aussi parce que c'est une sollicitation de mon éditeur qui m'a proposé l'idée et que j'étais extraordinairement content qu'il y pense. Parce que, d'une certaine façon, c'est un des rôles qu'il faut jouer quand on travaille sur la Révolution française. Quand on parle du 21 janvier 1793, traditionnellement, les livres qui traitent de cette journée parlent ou de la mort du roi, ou du procès du roi. Donc, on est dans quelque chose qui est, pour dire la vérité, un euphémisme. Le roi est exécuté, véritablement, au terme d'une procédure juridique. Donc, il nous semble absolument nécessaire d'affronter la réalité, d'insister sur le fait qu'il y avait eu une longue procédure. Parce que ça commence, en définitive, officiellement, au début décembre 1792. Donc, ça fait à peu près deux mois. Et en fait, ça a commencé, ce qui commence pour aboutir le 21 janvier, c'est cette volonté de punir le roi. Et c'est déjà depuis à peu près le 12 ou 13 août 1792. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été extraordinairement long, extraordinairement compliqué, et justement pas prévisible, parce que même jusqu'au dernier jour avant l'exécution, personne n'aurait parié sur l'issue du procès. Mais auparavant, personne n'aurait parié sur même la tenue du procès. Donc, il était absolument nécessaire d'insister sur, en quelque sorte, deux choses un peu contradictoires. D'un côté, on a affaire à une mise à mort extraordinairement monumentale. Donc, quand on pense qu'il y a à peu près 80 000, 100 000 hommes en armes dans Paris, mais c'est incroyable de penser ça. Et puis, de l'autre côté, il y a eu cette espèce de jeu compliqué entre différents groupes, et des groupes justement qui permettent, qui obligent, pardon, à penser que dans le camp des révolutionnaires, il n'y a pas un courant organisé, mais qu'il y a bien eu, au contraire, trois groupes qui se sont opposés les uns avec les uns aux autres continuellement, pour faire bref. Les Girondins qui sont théoriquement au pouvoir, les Montagnards qui sont, en quelque sorte, ceux qui veulent remplacer les Girondins, et puis les Sans-culottes qui ont poussé les uns et les autres, parce que ceux-là, on les oublie régulièrement, les Sans-culottes qui ont poussé les Girondins et les Montagnards à accélérer la procédure, et qui sont surtout ceux qui sont chargés par les Girondins comme par les Montagnards de la salle besogne qui consiste à exécuter le roi. Parce que ce sont eux qui, en définitive, sont présents, et quelque chose qui m'a absolument frappé, et qu'il est nécessaire de souligner, il n'y a aucun député présent, place de la Concorde, enfin, place de la Révolution. Et il y a là quelque chose qui est assez troublant, qui consisterait à penser que les Montagnards ont suivi, en quelque sorte, les ordres des Sans-culottes, mais qu'on a laissé ces Sans-culottes faire ce travail avant de les éliminer un an plus tard. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Alors, pour le dire autrement, moi je peux comprendre qu'on puisse être étonné du livre, c'est-à-dire que je commence sous l'exécution du roi, et je m'occupe des rivalités entre révolutionnaires. Parce qu'en définitive, le roi, là, est en quelque sorte le bouc émissaire, il est l'enjeu, il est au centre, bien sûr, de la procédure, mais il est plus un enjeu qu'un acteur. Alors ça, c'est une question qu'il faudra absolument trancher, même si l'attitude du roi, qui est difficile à comprendre, mais qui est importante. Le roi n'est pas ignorant de ce qui se passe. Le roi est vraiment au cœur de cette histoire, mais en quelque sorte, en étant un acteur un peu dans la coulisse. C'est assez étonnant, jusqu'au moment où on le précipite sur l'échafaud, à la grande surprise en définitive de tout le monde. Oui, très brièvement. Alors, j'appelle la journée du 10 août la deuxième révolution. De temps en temps, je l'appelle aussi la vraie révolution. En 1789, il n'y a aucun révolutionnaire, et en définitive, il n'y a pas de révolution. Ce n'est pas parce qu'on a pris une prison, où il y avait sept prisonniers, qu'on peut parler de révolution. Disons qu'en 1789, le mot révolution est à la mode. Vraiment, je le dis sans… Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais vous allez le croire. Mais c'est une mode internationale. Et donc, ce qui se passe là en France est tellement surprenant que le mot révolution va être pris par les observateurs, et notamment les étrangers, qui sont étonnés de ce qui se passe en France. En revanche, le 10 août, on est bien là, dans un jeu de coups d'État, organisé d'un côté par les sans-pulottes et une partie des montagnards, mais aussi une partie des girondins, parce que là aussi, la question est beaucoup plus compliquée qu'on imagine. Donc, coup d'État, on va dire, de révolutionnaires qui se proposent de prendre le palais des Tuileries. Et de l'autre côté, une défense, mais aussi une attaque autour du roi, qui réunit autour de lui les gardes suisses, mais aussi des nobles qui sont venus exprès. Et théoriquement, il peut compter sur quelques milliers de gardes nationaux qui sont favorables à la monarchie et hostiles aux sans-pulottes. Donc, tout le monde s'attend au 10 août, au combat. Alors, brièvement, ça commence dès le matin de très bonne heure, 5 ou 6 heures du matin. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'à 7h30 du matin à peu près, le roi se réfugie au sein de l'Assemblée législative, c'est-à-dire au sein du groupe des Girondins. Et ça, c'est très étonnant, parce que les Girondins l'accueillent. Et pendant ce temps-là, il y a les fusillades à 200 mètres de là, dans le palais des Tuileries, notamment entre les gardes suisses et les sans-pulottes. Le roi fait arrêter le feu des gardes suisses. Ceux-là sont massacrés. La journée du 10 août s'achève par un bon millier de personnes tuées. Des atrocités incroyables. Et il n'a encore pas très bien décrite, même, je ne dirais jamais décrite en définitive. Peut-être jamais, à jamais caché. C'est assez compliqué le 10 août. Mais le résultat, c'est que les sans-pulottes estiment qu'ils ont pris le pouvoir et que ce sont eux qui vont maintenant diriger l'Assemblée législative, tout en reconnaissant que l'Assemblée législative a la seule légitimité politique possible. Donc on est d'emblée dans un jeu très compliqué. L'hypothèse que je ferais, avec d'autres, mais c'est que le roi a, en quelque sorte, noué un contrat compliqué avec les Girondins et que les Girondins ont attendu, en protégeant le roi, ont attendu de savoir qui allait gagner. Parce que, le matin du 10 août, rien n'est joué. Et que par-dessus le marché, tout le monde le sait, mais on l'oublie un petit peu trop de temps en temps, les ennemis, les Prussiens, les Autrichiens, sont à deux jours de marche de Paris. C'est-à-dire que si on protège le roi, si on l'installe dans une prison un peu dorée, si les ennemis arrivent, si les Prussiens, les Autrichiens arrivent, ils vont punir les sans-pulottes, ils vont punir les montagnards, et les Girondins, qui avaient été les ministres du roi, pourront retrouver une place dans la vie politique. Ce qui s'est passé, c'est que le 10 août, ça s'est inversé. Mais rappelons-nous quand même qu'il faudra attendre le 21 septembre 1792 et Valmy, pour que les Autrichiens et les Prussiens soient vraiment mis hors de la portée de Paris. Donc on est dans un moment très étonnant. On est bien dans une révolution déterminée, mais on est dans une incertitude absolue, et qui n'est pas levée avant septembre, c'est-à-dire avant la naissance, par hasard on va dire quand même comme ça, de la République. Alors si vous me permettez, malgré tout, je pense qu'on s'est arrêté en septembre. En septembre 1792, le roi et sa famille sont emprisonnés dans la prison du temple, dans des conditions très rudes, et très surveillées par les sans-culottes. Et de septembre à décembre, il va y avoir trois mois, qui sont des mois ou deux mois, octobre-novembre, qui sont des mois extraordinairement chargés de débats, parce que les sans-culottes veulent que le roi soit puni. Ils sont appuyés notamment par deux députés à la Convention, c'est Robespierre et Saint-Just, qui veulent, qui réclament que le roi soit exécuté sans procès. Et ce qui est important, et moi qui me semble absolument fondamental, c'est qu'au contraire, tous les autres députés, y compris les plus radicaux comme Marat, disent qu'on ne peut pas exécuter le roi, parce que c'est à peu près un tiers des députés qui sont favorables d'emblée à la mise à mort du roi, on ne peut pas exécuter le roi sans procès. Nous n'en sommes pas des massacreurs. Et ça, c'est vraiment extrêmement important à comprendre. Et puis surtout, tous ces députés, et ça, ça touche beaucoup Robespierre, ne veulent pas perdre leur légitimité. Qui est légitime ? Le 10 août, ce sont les sans-culottes qui ont pris le pouvoir. Alors, est-ce que ce sont les hommes du 10 août qui vont diriger la France, ? Est-ce que ce sont les élus à la Convention qui vont garder le pouvoir ? Et parmi ces élus, est-ce que ce sont les parisiens ou les gens autour de Robespierre, parce que Robespierre allait éliminer tous les autres ? Ou est-ce que ce sont les Girondins qui ne sont pas des provinciaux, mais qui se sont retrouvés appuyés par les électeurs essentiellement de provinces et qui réclament eux aussi que la révolution tienne compte de leur avis ? Et parce que ces provinciaux, pour faire bref, dans leur majorité, sont aussi le sans-culottes parisiens. Donc, on est là dans un jeu très compliqué. Je vous passe beaucoup de détails. Et toutes... Parce que les débats sont... Mais je dirais, les débats sont byzantins. Et puis, ils sont contre-intuitifs. Parce que ce qui se passe, et ça qui surprend tout le monde, c'est que ce sont les Girondins qui disent « Nous ne pouvons pas juger nous-mêmes de cette question grave qui est de la mise à mort du roi. Nous devons, nous, députés, faire appel au peuple. » Et alors, paradoxalement, ce sont les montagnards, y compris Marat, qui disent « Non, 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 on ne va pas s'occuper du peuple. Il n'y connaît rien. Imagine-t-on le serrurier ou le laboureur de Lozère pouvoir intervenir sur la mort du roi ? Ce n'est pas pensable. Donc, ce sont les plus à gauche qui ne veulent pas faire intervenir le peuple. Et ce sont les plus modérés, ce qu'on cléifie souvent de pratiquement de contre-révolutionnaires, qui veulent faire l'appel au peuple. Donc, on est à front renversé et tout va se jouer là-dessus, c'est-à-dire sur qui a le pouvoir de diriger le pays, qui va incarner la révolution. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour dire la vérité, qui est vraiment extraordinairement complexe, c'est incroyable parce que ça se joue aussi avec les journaux, ça se joue aussi avec les échos de pièces de théâtre parisiens. C'est un débat, mais à la limite, c'est un roman policier, un roman policier qui s'achève d'une façon bizarre avec finalement des débats qui sont là aussi très compliqués et jamais probants à la Convention quand le roi vient, quand il y a ensuite des plaidoiries qui sont considérables et des plaidoiries, pour dire la vérité, je ne les avais jamais lues à ce point, mais il y a à peu près 600 ou 700 textes, soit prononcés, soit publiés, qui traitent de la question. Moi, ce qui me frappe et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que nous citons toujours quelques députés c'est Barrère, c'est Danton, c'est Robespierre, c'est Saint-Just, c'est Briceau, comme si c'était eux qui avaient dirigé la Révolution. Je crois que, c'est vraiment une position de base pour moi depuis des années, il est nécessaire de ne pas être obnubilé, moi je dirais presque sidéré par quelques grandes figures comme si ces gens avaient mené la Révolution. J'ai dans la tête notamment, bien sûr, Robespierre qui est toujours considéré comme celui qui a présidé la Convention, qui est le chef de la Convention, tout a été dit sur Robespierre, et je considère que ce sont des bêtises, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais on voit bien que ces gens ont souvent été mis en porte-à-faux dans la Convention et c'est absolument incroyable de penser, contrairement à tout ce qu'il racontait régulièrement, que Robespierre fait bien deux grands discours à la Convention et les députés ne suivent pas Robespierre, voilà, il faut le dire comme ça, c'est-à-dire que les enfants des écoles et des lycées encore apprennent toujours le discours que Robespierre a prononcé à propos de l'exécution du roi, sauf que les députés ont dit mais ça ne nous intéresse pas, on ne le suit pas, voilà, et c'est juste encore pire, donc il faut absolument passer par ces députés qui sont souvent considérés, qui sont ignorés, disons-le clairement, y compris par mes collègues aussi, qui ne les connaissent pas bien, alors qu'on a des personnalités extraordinairement fortes, des gens qui sont des personnages absolument incroyables comme l'amiral Kersin qui est un vrai amiral qui a des positions extrêmement puissantes, une personnalité extraordinaire qui va voter contre l'exécution du roi et qui au lendemain de l'exécution va démissionner en disant qu'il ne peut pas siéger à côté des gens qui ont massacré le roi, qui sera évidemment exécuté six mois après. Mais ce qui est important, parce que je vous dis quelque chose et vous vous y attendez, mais ce à quoi on ne s'attend pas toujours, c'est qu'il y a beaucoup plus de députés qui votent contre la mort du roi, qui disent qu'ils votent contre la mort du roi parce qu'ils sont opposés à la peine de mort. Demandez à n'importe qui de savoir qui est le député opposé à la peine de mort. Il vous dira toujours que c'est Robespierre, sauf que Robespierre a voté la mort du roi et qu'il y a à peu près cent députés qui disent qu'ils sont hostiles à la peine de mort, qu'ils le disent devant à peu près mille personnes, qu'ils les injurient, qu'ils les menacent, mais ils le disent et ils échapperont la guillotine et ils auront des carrières très longues. Et là, il est nécessaire aussi de comprendre qu'on a affaire là à des vrais républicains extraordinairement courageux et qui sont aussi des hommes d'État qui vont traverser ensuite l'Empire et la Restauration souvent en ayant des postes souvent importants et en ayant un sens de l'État. Ça, c'est ce qu'on a oublié tout le temps. Et puis, il y a aussi un personnage qui est d'une certaine façon un peu touchant, c'est Manuel, le député Manuel, qui a été proche de Danton, qui a joué un rôle un peu trouble au moment des massacres de septembre, qui est très opposé au roi et à la personnalité du roi et qui va en quelque sorte être absolument, je dirais, impressionné par l'aura qu'il y a autour du roi le maintien extrêmement ferme du caractère du roi qui est présenté souvent à l'envers comme un être faible mais qui, je crois que là, nous faisons tous erreurs. Et Manuel, progressivement, va en quelque sorte se convertir pour estimer que les accusations qui sont portées contre le roi ne tiennent pas et il va finir par ne pas comprendre qu'on exécute le roi c'est-à-dire qu'il est passé d'une position de sans-pulot radical à une position, on va dire, de girondin modéré estimant que le roi, en tant que personne, n'aurait pas dû subir ce sort-là. Et là, en revanche, Manuel va mourir sur l'échafaud, mais c'est quasiment un parcours un peu christique. Je n'exagère pas en disant cela. Mais on voit bien que, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas dans un pays unifié autour de la révolution. Nous ne sommes pas dans une capitale Paris où il n'y aurait que des révolutionnaires qui s'entendraient à peu près entre eux. Au contraire, les luttes sont extraordinairement vives. Nous ne sommes pas non plus avec des groupes formés puisque toutes les opérations changent, évoluent et qu'il y a des arrangements entre les députés et qu'en définitive, jusqu'à trois jours avant le 21 janvier, on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer. Alors ça, c'est un énorme sujet. Un énorme sujet troublant parce que si on récapitule rapidement, le procès se clôt par trois verdicts. Un verdict, là aussi, il y a eu un débat très compliqué, je vous en fais grâce. La première question était de savoir si le roi était coupable. La deuxième question sera de savoir s'il faut faire appel ou non au peuple. Et puis, la troisième question sera effectivement la sanction à porter sur le roi. Et lorsque la première question est posée, à pratiquement la quasi-unanimité des présents, la chose est claire, tout le monde reconnaît que le roi est coupable. Et je crois qu'il ne faut pas chercher des choses compliquées. En revanche, là, les députés tous, unanimement, reconnaissent le rôle du roi avec la politique du pire qu'il a menée et puis avec le double jeu qu'il a joué. On peut le dire clairement et je pense que le roi lui-même le savait parfaitement. Donc, ce n'est pas une accusation à prendre à la légère. En revanche, à partir de la deuxième question sur l'appel au peuple, là, le rejet est clair et il va y avoir ce vote après sur la sanction et c'est à partir de cette deuxième journée que Danton arrive et Danton va intervenir en insistant sur le fait qu'il faut que ce soit une majorité simple et en disant avec des arguments qui ne sont pas tout à fait stupides, en disant lorsque un tribunal extraordinaire juge des contre-révolutionnaires on sort du code pénal ordinaire on est donc dans une situation de guerre et la majorité simple suffit. D'une certaine façon ça se comprend sauf que ce qui ne se comprend pas c'est que Danton intervienne de cette façon-là aussi brutalement alors qu'il n'avait rien dit et rien fait auparavant. c'est le grand absent c'est le grand absent et ce qu'on sait c'est là où ça devient troublant et là on rentre dans le roman policieux et je n'exagère pas c'est qu'on sait parfaitement que Danton a été lié à des banquiers qu'on connaît qui seront notamment les banquiers qui vont établir la Banque de France avec Bonaparte c'est pas rien c'est l'élite de la Banque française mais internationale et on sait parfaitement que là il y a eu des tractations notamment avec l'ambassadeur d'Espagne pour qu'il y ait la possibilité de donner à Danton et à des gens autour de lui des sommes considérables à 1 ou 2 millions d'ivres qui auraient été mises à leur disposition en Angleterre l'Angleterre n'est pas encore en guerre contre la France l'Angleterre attend précisément l'assonction contre le roi pour prendre position et tout est ouvert et c'est certain que jusqu'au dernier jour personne n'est capable de savoir exactement qui va se porter pour l'emprisonnement c'est-à-dire la possibilité de garder le roi et de l'avoir comme monnaie d'échange avec des si c'est besoin ou l'envoyer à la mort parce que ça heurte quand même énormément de gens donc on est là dans ce moment et le camp dont on met son poids qui est considérable c'est lui l'homme important du moment quelques mois plus tard ça sera Marat ensuite ça sera Robespierre mais là c'est Danton et peut-être ou peut-être que Danton a contre lui l'autre qui est le plus filou mais le plus intelligent qui est Barère qui est extraordinaire qui est celui qui a tout mené d'une façon absolument magistrale c'est celui qui sent le vent le mieux et qui le voit d'une façon absolument merveilleusement mais Danton en jetant son poids dans la balance fait basculer le procès c'est certain et oblige surtout alors il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre vous aussi qu'il oblige un certain nombre de gens qui sont plutôt entre guillemets des girondins mais qui sont d'abord des républicains à choisir leur coût c'est-à-dire qu'on lui fait appel à la conscience des individus on ne peut pas quand on est quand on se dit révolutionnaire quand on l'est véritablement on ne peut pas être parjure à sa parole et je crois qu'il faut comprendre ça donc il y a un certain nombre de gens qui sont profondément girondins qui sont profondément hostiles aux sans-culottes je pense à Verniaux par exemple mais qui quand il va y avoir le choix devant eux de savoir s'il faut que le roi soit exécuté ou pas vont voter pour la mort parce qu'ils ne peuvent pas se dédire et je ne pense pas que ce soit par faiblesse parce que ces gens-là ce ne sont pas des lâches ce sont des gens qui sont capables qui ont été capables d'affronter des foules hostiles qui ont été capables de voir la mort en face déjà et qui vont la voir après et qui n'auront pas peur en fin de qui et là s'ils choisissent de passer du côté de la sanction de l'exécution c'est aussi parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas se contredire par rapport à tout ce qu'ils ont fait et qu'il y a quelque chose qui s'est passé là et que Danton a certainement été celui qui a provoqué le déclic à côté de tous ces gens qui existaient que j'évalue quand même pour moi peut-être pas loin d'une centaine qui sont des vrais régicides qui sont des gens qui sont hostiles à toute forme de royauté et qui sont au passage des gens qui sont hostiles à Robespierre à cause de ça parce qu'ils ne voudront pas que Robespierre devienne roi bon ça c'est aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre les choses sont très très compliquées mais il y avait quand même toute cette masse de gens qui étaient des vrais républicains et qui hésitaient en disant peine de mort pas peine de mort et là le poids de Danton va être déterminant et certainement que là Danton provoque le passage de 10 à 15 voix qui hésitaient encore qui sont cristallisées et qui font le verdict et le verdict tout le monde le sait c'est à 26 voix bon 26 voix c'est extraordinairement faible c'est très très faible bon ce n'est pas une voix il faut le dire aussi parce que c'est c'est toujours quelque chose qui traîne toujours la mort du roi aurait été acquise à une voix près 361 contre 360 mais on fait un amalgame là dans les 360 entre tous les gens qui n'ont pas voté pour la mort immédiate sans aucun délai et parmi précisément les 360 il y en a d'autres qui avaient voté pour la mort absolument sans discussion mais avec simplement un délai donc il faut compter avec les autres donc on n'est pas du tout à 361 contre 360 ce qui est la personne qui est visée avec 361 voix c'est de dire que c'est Louis enfin Philippe Égalité le duc de Reléant le cousin du roi qui a évidemment mais pouvait-il faire autrement il aurait peut-être pu s'en tenir mais voter pour la mort de son cousin qui porterait bien sûr toute la responsabilité de la chose donc on a affaire à un verdict qui est extrêmement enfin fragile on va le dire comme ça mais qui va être appliqué immédiatement et là aussi parce qu'il y a un dernier vote qui est organisé immédiatement après pour savoir s'il faut donner un délai ou exécuter le roi immédiatement et là la convention en quelque sorte vote majoritairement pour qu'il n'y ait pas de délai et ça aussi il faut le comprendre c'est un peu compliqué est-ce qu'il fallait laisser le roi dans cette incertitude est-ce qu'il ne fallait pas aussi éviter que la convention se déchire parce qu'au lendemain de ce verdict et au lendemain de la mort du roi les Girondins ont perdu le pouvoir même s'il reste théoriquement à la tête de la république jusqu'en juin 1793 en fait dans l'organisation des institutions ils ne sont plus les maîtres de ce qui va se passer la mort du roi a affaibli considérablement le pouvoir des Girondins c'est évident donc on a affaire là à quelque chose qui se passe de cette façon extraordinairement violente extraordinairement politique c'est pour ça que j'ai insisté sur tous ces débats et le roi et bien il va être le 21 janvier comme il a toujours été en définitive avec un calme absolument incroyable affronter cette mort avec une sérénité certainement alors je le dis sérieusement sérieusement au sens où il n'y a pas de jugement dans ma parole mais les convictions religieuses du roi sont à l'évidence une des explications une des explications de ce calme de cette acceptation de son destin et de sa fermeté de caractère il n'y a pas d'autre explication possible là c'est une philosophie personnelle qui s'est forgée on sait à quel point il est pieux on sait à quel point il est capable d'avoir ce recul devant les événements c'est assez impressionnant alors même si même si on est dans une époque où tous ces gens on pourrait prouver énormément d'exemples tous ces gens sont capables d'affronter la mort avec un détachement que nous ne connaissons pas ça c'est extraordinairement impressionnant nous ne sommes pas de la même époque ça c'est une évidence et nous n'avons pas du tout les mêmes sensibilités donc mais là on voit bien à quel point là le 21 janvier a joué un rôle considérable je dirais plus pour l'évolution politique de la France que pour l'histoire de leur royauté et c'est là le paradoxe final c'est que finalement la place du 21 janvier 1793 qu'est-ce qu'on doit lui accorder c'est c'est très compliqué si je résume le 21 janvier 1793 au matin dans un pari complètement silencieux dans un pari totalement investi par les forces armées il y a l'exécution du roi le roi il est exécuté vers 10h20 quelque chose comme ça du matin quelques spectateurs vont mais ce sont des des hommes armés normalement ce sont des militants quelques spectateurs vont obtenir des des reliques des vêtements du roi ou trempés des mouchoirs dans le sang du roi moi je dirais comme ça se fait régulièrement et puis pour une partie d'entre eux certainement pour les revendre l'idée d'un baptême républicain ça je n'y crois pas et puis je n'y crois pas non plus parce que beaucoup de spectateurs qui sont là sont quand même un peu sidérés de ce qui s'est passé ils ne savent pas comment réagir exactement et ils ne sont pas si comment dire si enthousiastes devant cette mort du roi qui surprend tout le monde et qui les surprend aussi parce que le roi ne leur donne pas la possibilité en quelque sorte d'être haï ou d'être méprisé ça aussi c'est quelque chose même Hébert qui est très hostile au roi est obligé de reconnaître que le roi a été absolument parfait si j'ose dire ça comme ça le 21 janvier et que il y a bien quelque chose qui est un peu comme un retournement de l'opinion vis-à-vis du roi celui qu'on présentait comme un être faible etc et bien là il s'est présenté avec une fermeté qui reste et au passage ça jouera aussi dans la mémoire contre-révolutionnaire le roi qui est considéré comme un réformateur qui a permis la révolution trouve une place dans la mémoire contre-révolutionnaire par son attitude sur l'échafaud on dira la même chose de la reine bon et donc mais dans l'après-midi le roi donc a été inhumé à côté de l'église de la Madeleine et il a été inhumé je dirais sans aucune cérémonie une cérémonie très 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 ordinaire et sans aucune sans véritablement un public et sans non plus qu'il y ait une mobilisation autour de lui c'est assez impressionnant c'est quelque chose là et on voit bien dans l'après-midi du 21 janvier que la vie reprend pratiquement comme à l'ordinaire et que le soir les théâtres sont ouverts alors que trois jours plus tard quand le petit de Saint-Fargeau sera inhumé les quatre resteront fermées le député qui a été tué par un des gardes du corps du roi il a rencontré une grande cérémonie politique le 21 janvier et non et il y a quelque chose là qui est un peu troublant c'est-à-dire que on ne sait pas finalement comment comprendre cette cette place de l'exécution du roi dans l'ensemble de l'histoire de la révolution et avec tout ce que je viens de vous dire vous aurez compris que moi il ne me semble pas qu'il faille voir le 21 janvier comme le moment d'un transfert de sacralité comme un moment qui soit un des tournants de la révolution je crois que c'est autre chose le 21 janvier c'est un des un des exemples de ces de ces journées qui jouent des rôles plus dans nos mémoires que dans le jeu politique immédiat et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête ça ne ne minore pas l'importance de l'exécution du roi ça la met à sa place c'est quelque chose